Europe 1, le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et comme promis, on parle de vos séries télé ce matin. Son métier ressemble à mes week-ends, puisqu'il a la chance de passer son temps à regarder des séries. Bonjour Alain Carazé. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste spécialisé dans les séries à télé de semaine. Et avec vous, on va faire le point sur toutes les séries du moment, je vois ça, à la télévision. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler au 3921 Standard d'Europe 1. Alors on commence avec Blindspot, dont la saison 2 a été lancée il y a 15 jours sur TF1. On rappelle le pitch de la série, Blindspot ? Blindspot, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en plein Times Square, avec des tatouages partout. Elle ne sait plus qui elle est. On apprend à la fin de la saison 1 qu'elle doit à peu près savoir maintenant pourquoi elle est là. Elle participe avec le FBI justement à déjouer des complots qui sont représentés sur ses tatouages. Dès la saison 2, elle commence à jouer double jeu, puisque maintenant c'est commencé à être diffusé, je peux vous le dire. Elle sait qui l'a amenée là, et donc elle joue double jeu en revenant à ses premiers amours, mais en étant toujours agent double auprès du FBI, donc ça va un peu se corser pour elle. Bref, c'est une série d'actions, avec un fil rouge, mais dans chaque épisode il y a des fusillades, des poursuites, des trucs, ça n'arrête pas. Beaucoup de rebondissements. Exactement, et puis ça n'arrête pas. C'est un blockbuster dans chaque épisode, quasiment. L'audience est assez décevante sur TF1, 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 3 épisodes inédits de la semaine dernière, 14% du public. Pourquoi ça ne prend pas selon vous Alain Carazé ? J'ai l'impression que c'est le syndrome de la saison 2, les gens en ont peut-être un peu marre de revoir un peu le même personnage. Déjà, aux Etats-Unis, la saison 2 a fait un peu moins d'audience que la une, mais elle n'était pas diffusée le même jour, donc ça rentre en ligne de compte. Et je pense aussi que le côté vraiment très feuilletonant, cette saison 2 est plus complexe, comme je vous l'ai dit, elle joue double jeu, elle est à la fois avec des gens du FBI et à la fois avec d'autres personnes, donc c'est un peu plus complexe à suivre, c'est un peu comme Quantico. Pas de très grand public ? Un peu moins grand public, un peu plus difficile d'accès. C'est vrai que c'est plus difficile de se plonger dans cette série que d'une enquête policière bête et banale. C'est vrai que c'est diffusé à une heure de grande écoute sur TF1, donc l'intrigue n'est pas forcément adaptée. Et face à ces scores timides, on l'a dit, TF1 va accélérer le rythme de diffusion. Ça veut dire qu'on a peu de chances de voir une saison 3 sur TF1 ? Ça veut dire que déjà aux Etats-Unis, il va y avoir une saison 3, mais que sur TF1, en effet, à mon avis, ils ne vont pas retenter l'expérience. Et sauf si la saison 3 change radicalement de ton, de style, avec des nouveaux personnages ou des choses comme ça. Ça c'est déjà vu, des séries américaines qui se renouvellent et qui rebondissent comme ça. Je pense que ça sera plutôt très tard le soir sur TF1 ou que ça sera sur une des chaînes du groupe TF1. Ce qui est la grande question, c'est-à-dire, TF1 a plein de séries formidables qui seraient plutôt bien en prime time sur NT1, TMC, HD1 aussi. TF1, c'est le bateau amiral, mais il n'y a pas que ça. Alors on va s'intéresser à Flash à présent, un mot sur cette série ? Flash, c'est une série de super-héros, vous savez, c'est la grande mode des super-héros, avec les Avengers, avec Thor, et des trucs comme ça. Et puis à la télévision, il y a Flash, il y a Arrow, il y a Supergirl, il y a Legend of Tomorrow's qui passe sur TMC. Tout ça fait une espèce de Avengers de la firme DC, qui est concurrente à la film Marvel pour les amateurs de comics. Donc Flash, c'est un super-héros qui va vite. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'évidemment, ça touche principalement les gens qui aiment les super-héros, donc les gens, on va dire, d'une tranche d'âge qui est plutôt 15-35 ans. C'est réservé à une niche ? Une niche, les 15-35 ans, ce n'est pas une niche, c'est quand même beaucoup de gens. Sauf que ces gens-là regardent moins la télévision. Ils sont plus sur Internet, ils sont plus sur les replays, ils sont plus sur Internet de manière générale, sur la Netflix, des choses comme ça. Et c'est pour ça que les scores sont décevants ? Oui, je pense que c'est vraiment pour ça. Et c'est aussi pour ça que TF1 fait le choix, dès le début, de mettre la série très tard le soir. Parce que de toute façon, ils savent qu'elle fera peut-être plus d'audience en replay qu'en linéaire. Ça peut paraître un peu bizarre. Puis il faut avouer aussi que la saison 3 n'est pas top. Ça aussi, ça n'est autre chose. La saison 3, le Flash n'est pas génial. Alors, autre série avec des super-héros, Supergirl. C'est l'histoire de Kara Zorel, la cousine de Superman. Une série très moderne puisqu'elle met en avant les femmes. Ah oui, complètement. Et en plus, une série très grand public. Parce que tout le monde connaît Superman, c'est iconique, il a traversé plusieurs générations. Et Supergirl, c'est sa cousine. D'ailleurs, dans la saison 2, Superman intervient très régulièrement avec un acteur qui joue le rôle de Superman. L'audience est correcte ? En deuxième partie de soirée sur TF1. Moi, je regrette simplement une chose. C'est que là, par contre, Supergirl est étonné que ça touche toutes les générations. Ça mérite du prime. Mais parfaitement. Alors, en effet, c'est peut-être un peu délicat parce que c'est des super-héroïnes et que c'est pas une enquête banale, traditionnelle. C'est des histoires à suivre, des choses comme ça. Mais l'héroïne est plutôt sympathique. Elle est plutôt mignonne. Elle peut plaire à tous les publics. Et c'est très bien produit. La saison 1, il y a des effets spéciaux qui sont à tomber par terre. Donc, honnêtement, je trouve que c'est dommage que ça soit en deuxième partie de soirée. Ça peut revenir pour une saison 2 sur TF1 ? Ouais, je pense que ça reviendra pour une saison 2. Il gagne saison 2. De toute façon, comme je vous l'ai dit, avec Superman, donc c'est un poids lourd, on va dire. Donc, à mon avis, ça reviendra sur une saison 2. On parle de vos séries télé ce matin sur Europe 1. Notre spécialiste Alain Carazé est là pour répondre à toutes vos questions au 3921 Standard d'Europe 1. Nous sommes en ligne avec Nelly. Bonjour Nelly. Allô ? Oui, bonjour Nelly, on vous écoute. Oui, bonjour. J'appelle au sujet de la Servante écarlate, l'excellente série qui est passée sur OCS. Je vais savoir si une série, une saison 2 est prévue parce que d'après le bouquin, je ne vois pas trop comment. Une saison 2 pour la Servante écarlate Alain Carazé. The Handmaid's Tale est en effet une série absolument formidable. Grosso modo, c'est une dystopie d'un monde futur dans lequel il y a tellement peu de femmes, il y a tellement peu de natalités que les rares femmes qui peuvent encore procréer deviennent des esclaves. Voilà, c'est le piche, le départ de la série. C'est en effet adapté d'un livre, mais il va y avoir une saison 2 qui va poursuivre l'histoire du livre, comme énormément de séries vont au-delà des livres qui sont à l'origine. Par exemple, The Leftovers, c'est un livre aussi au départ, il y a eu quand même plusieurs saisons. Donc oui, il va y avoir une saison 2, c'est avec l'actrice de Mad Men, Elisabeth Moss. Et c'est absolument remarquable, c'est une des meilleures séries de la saison. Merci beaucoup Nelly pour votre appel au 3021 Standard d'Europe 1. Jean-Paul est avec nous. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour à vous. Vous avez une question sur une série de France 3, un village français ? Absolument, pendant des années en fait, j'ai suivi avec passion et fascination, je ne suis pas le seul, je l'espère en tout cas, cette série française que je considère comme un chef-d'oeuvre à tous les points de vue, reconstitution, les acteurs, l'intensité dramatique. Et j'espérais qu'il y aurait des derniers épisodes cette année 2017, correspondant à 45-46. Est-ce que je les aurais manqués ou est-ce qu'ils n'ont pas été réalisés ? Dans ce cas-là, ça se termine sans se terminer, cette merveilleuse série. Y aura-t-il une suite pour un village français, Alain Carrasé ? Je ne sais pas, vous avez très bon goût et en plus vous avez tout dit, je n'ai rien à dire de plus. C'est en effet un chef-d'oeuvre, c'est une des très très rares, très bonnes séries françaises et elle arrivera jusqu'au bout. Les derniers épisodes sont tournés, viennent d'être tournés et seront diffusés pendant la saison, je pense aussi début 2017, début 2018, en deux parties. Et ça sera la clôture. Véritablement, les créateurs de la série sont arrivés au bout de leur histoire, à savoir un village français sous l'occupation. Maintenant, c'est la Libération, c'est après la Libération. Donc, ils vont jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'au bout de la trame. Et vous avez tout à fait raison, c'est une remarquable série qu'il faut absolument suivre, revoir, re-revoir à nouveau. Je crois que c'est disponible sur pas mal de plateformes d'ailleurs. On va remercier Jean-Paul pour son appel au 3921 Standard d'Europe 1. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag LGDM avec cette question de CotentinWebRadio à quand la diffusion de la saison 2 de Legends of Tomorrow sur TMC ? Alors, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils vont bientôt démarrer la saison 3. Donc, il faudrait peut-être, en effet, qu'en France, on se dépêche un peu. Legends of Tomorrow, c'est un peu comme Flash et comme Arrow. Ça fait partie du même univers. Ce sont à nouveau des super-héros qui sont ensemble et qui, eux, traversent les époques et le temps pour essayer de réguler un petit peu les problèmes temporels. Voilà, pour vous le faire court. TMC l'avait diffusé en prime time. Alors, justement, voilà, ça, c'est l'exemple typique d'une série TF1 qui passe très bien sur TMC. Je pense que dans les mois qui viennent, ça devrait être sur TMC. Les chaînes donnent leur programme trois semaines à l'avance. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien de donné. Mais déjà, il y a un bon signe, c'est que ce n'est pas diffusé pendant l'été. Ce n'est pas bazardé pendant l'été. Vous êtes en train de dire que les séries programmées pendant l'été sont décevantes. Un peu. En tout cas, voilà, les chaînes, quand ils ont des séries qui n'ont pas vraiment très très bien fonctionné, souvent, ils les diffusent au moment où il y a le moins de spectateurs à l'antenne. Ça veut dire que TF1 n'est pas fier d'une série comme Supergirl, dont vous parliez à l'instant. Voilà ! Alors, on parle toujours des séries du groupe TF1 avec une autre série de l'été qui n'a rien à voir. C'est le feuilleton Demain nous appartient en départ, Ingrid Chauvin. Ça y est, TF1 a trouvé son plus belle la vie ? C'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, TF1 a trouvé une belle saga de l'été. Parce que je trouve que c'est plutôt... Enfin, moi, j'ai vu le premier. Je trouve que c'est plutôt bien produit, que c'est plutôt typiquement des sagas de l'été, à savoir pas toujours très bien jouées, mais c'est pas grave. Il y a des rebondissements pas possibles, un peu comme toutes les sagas de l'été qu'on a pu voir dans les années 90. Ensuite, est-ce qu'il y aura suffisamment d'histoires, de rebondissements et de personnages attirants avec des choses qui vont se passer avec eux pour que ça puisse donner lieu à un rendez-vous régulier et surtout pour que ça puisse continuer ? Vous savez, un feuilleton quotidien, c'est pas uniquement une trame qui s'arrête, c'est pas uniquement il y a un kidnapping, c'est pas pour le chercher, il y a un kidnapping, et puis voilà. Vous vous demandez si la trame est solide ? Je me demande s'il y a suffisamment de personnages et si les personnages sont suffisamment forts pour générer justement une trame et plusieurs histoires qui vont pouvoir continuer encore et encore et encore pendant des années et des années. Ça fonctionne plutôt bien côté audience ? Ce qui est une bonne chose et à mon avis, pendant l'été, ça devrait continuer de bien fonctionner. Après, est-ce qu'à la rentrée ? Vous pensez que ça va revenir à la rentrée ? Je crois qu'il y a suffisamment d'épisodes déjà pour que ça puisse revenir longtemps. Les audiences sont là, je pense que TF1 a fait un gros pari et ça serait bête d'arrêter en cours de route. Le jeu des acteurs est beaucoup critiqué, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je ne suis pas acteur moi-même, donc je ne vais pas... Mais disons que le côté un petit peu surjoué, le côté dès qu'il y a une grosse mimique, on fait un gros plan dessus pour bien appuyer les choses, moi ça me gêne un peu, mais j'aurais tendance à dire que les sagas de l'été, telles qu'on les voyait dans les années 90, je ne sais pas, les cœurs brûlés ou des choses comme ça, c'était quand même un peu ça, quoi. Et c'est une série très populaire diffusée à une heure de grande écoute, là encore sur TF1. On insiste un peu sur le jeu des acteurs, mais en tout cas, il y a des possibilités. Une question de Mouna sur Twitter avec le hashtag LGDM, y aura-t-il une nouvelle saison de 13 Reasons Why ? Quel accent ? Sur Netflix, 13 Reasons Why, ouais, c'est cette histoire de Netflix dans laquelle c'est une adolescente qui s'est suicidée et à travers des bandes, je crois, des cassettes, on en découvre un peu plus. Écoutez, oui, logiquement, une seconde saison, mais là, je ne suis pas certain, il faudra que je vérifie, mais je crois qu'une seconde saison a été commandée, de toute façon, c'est un peu toujours le cas sur Netflix. Généralement, les deux premières saisons sont commandées du premier coup. Donc, voilà, les deux premières saisons, oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé des séries du groupe TF1, on va s'intéresser à M6 maintenant, la chaîne diffuse de la saison 2 de Rosewood cet été. Un mot sur l'intrigue ? Rosewood, je vais dire, c'est assez banal quoi, c'est un médecin légiste quoi, et il résout des enquêtes, c'est un peu ça. Vous n'avez pas l'air d'être fan de Rosewood, Alain Carazé ? Je ne suis pas, voilà, ce n'est pas d'une originéité folle, c'est d'une espèce de Doctor House qui s'ignore, et ça n'a duré que deux saisons aux Etats-Unis, ce qui est déjà très bien. Alors en France, les deux saisons ont été diffusées à la suite, c'est surprenant comme choix de programmation. Ils ont les deux saisons, ils mettent plein d'épisodes, ça fonctionne, allez hop, on met tout, et comme ça, on est libéré après. M6 a énormément de séries en stock, ils ont plein de choses qui vont arriver à la rentrée ou un peu plus tard, des trucs sympas, des trucs médicaux, etc. Donc, ça peut continuer. Oui, il y a des choses. Une question de Carole de Paris à présent, qui est juste à côté de moi. Une question, bonjour, concernant la famille formidable qui est diffusée sur TF1, en fait, est-ce qu'elle va revenir prochainement ? Avec ta famille, la plupart des personnages et des acteurs et actrices de la série disent toujours en fonction des scénarios, nous, on est prêt à revenir. Et c'est vrai que c'est une série très fraîche et très bien foutue, dans son genre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de commandes, il n'y a pas encore d'épisodes tournés ? Je pense qu'il n'y a pas encore d'épisodes tournés. Je dis je pense parce que je n'ai pas confirmation de mon côté, je ne veux pas non-faire. Alors, ça, c'est bien dommage et on lance un appel. La famille Beaumont nous manque beaucoup sur TF1. Alain Carazé, je rappelle que vous êtes spécialiste des séries, on a beaucoup parlé des séries populaires à la télévision. Est-ce que vous avez une série que les gens connaissent peut-être moins à conseiller à nos auditeurs pour cet été ? Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il faut regarder Game of Thrones sur OCS, parce que tout le monde regarde Game of Thrones et que ça devient banal. Par contre, si je vous conseille un truc, c'est une série qui passe sur Netflix depuis quelques jours qui s'appelle Ozark. J'ai du mal parce que soit c'est Orzak, soit c'est Ozark, je me trompe avec le nom qui s'appelle Ozark. C'est une série absolument formidable, la Breaking Bad, donc avec un humour décapant très loin, c'est l'histoire d'un conseiller financier qui doit très très vite parce qu'il a blanchi de l'argent et qu'il a fait quelques choses pas très très cool, très très vite partir de la ville où il est avec toute sa famille et se réfugier dans ce petit coin de paradis qui sont les Ozarks aux Etats-Unis. Et c'est absolument remarquable, c'est dans la lignée de Breaking Bad. C'est tout aussi pétillant, c'est tout aussi sombre et déjanté que Breaking Bad. On va regarder ça.